Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais tout simplement vous montrer comment supprimer les bloatwares sur votre ordinateur Windows. Alors tout simplement, les bloatwares, qu'est-ce que c'est ? Et bien tout simplement, ce sont des programmes installés par défaut sur votre ordinateur par Microsoft et qui sont tout simplement en fait des programmes qui vont ralentir votre PC. Ce sont des programmes inutiles à votre PC que vous n'utiliserez jamais dans votre vie et donc ces programmes consomment des ressources quand même importantes de votre ordinateur, de votre processeur et vous, vous ne savez pas tout simplement. Donc grâce à cette vidéo, vous allez tout simplement pouvoir supprimer ces programmes et vous allez voir que vous allez accélérer votre ordinateur, vous allez le rendre plus fluide et plus performant en général. Je tiens entre guillemets aussi à m'excuser parce que cela a quand même fait deux ans. Combien ? Donc j'ai arrêté les vidéos. Voilà, je tiens à m'excuser. Pour des raisons bien personnelles, j'ai dû arrêter les vidéos. Mais aujourd'hui, je suis de retour pour faire des vidéos de haute qualité. Donc, pour supprimer les bloatwares, donc les applications indésirables de votre ordinateur, ce que vous avez à faire est très très simple. Vous ouvrez votre navigateur. Par exemple, ici, je suis sur Firefox. Vous allez dans la barre de navigation et vous tapez Chris Titus Windows Utility. Voilà, donc je vais bien évidemment vous mettre le lien dans la description, le lien directement pour accéder au site dans la description. Donc, vous avez juste à aller un petit peu en bas et cliquer pour voir la description où vous aurez tout simplement le lien. Chris Titus Windows Utility. Vous cliquez sur le premier site qui s'affiche, The Ultimate Windows Utility. Vous arrivez sur la page. Vous descendez un petit peu. Ici, vous avez une ligne de commande. Vous appuyez sur le bouton Copie. Donc, ceci a été copié. Vous allez faire clic droit sur Windows. Ouvrez ensuite Terminal Windows Administrateur. Une fois que le terminal s'ouvre, vous avez seulement à coller bien ce que vous avez copié. Donc, en faisant CTRL V. Donc, là, c'est bien collé. Vous appuyez sur Entrée. Vous attendez un petit peu que ça charge le programme. On attend. Ça charge. Ce programme, en fait, c'est tout simple. C'est un outil vous permettant bien de télécharger plusieurs applications, de nettoyer votre PC. Et aussi, bien évidemment, le but principal, c'est d'effacer les bloatwares, les applications indésirables. Donc, là, c'est bon. Le programme est ouvert. Redimensionner un petit peu pour qu'il soit un peu plus petit. Donc, là, vous arrivez ici. Sur ce menu, voilà, vous avez Install, Twix, Config, Updates, Microwind. Vous avez plein de choses ici. Donc, ne touchez à rien. Suivez les étapes que je vous donne. Donc, tout simplement, cliquez sur ce que vous avez à faire. C'est simple. C'est cliquer sur Twix. Vous arrivez ici sur cette page. Vous avez ici des recommandations selon les types d'ordinateurs que vous avez. ou si vous voulez enlever une petite partie seulement des applications indésirables. Ou sinon, eh bien, toutes les applications indésirables. Donc, là, pour ma part, je choisirai, eh bien, le Standard. Donc, vous appuyez sur Standard. Donc, là, plein de choses vont être cochées. Ici, donc, ce sont des options pour désactiver, eh bien, les bloatwares de Windows. Donc, là, par exemple, nous avons supprimé les fichiers temporaires. Ici, nous avons désactivé la télémétrie. Et à chaque fois que vous mettez, eh bien, votre souris sur une des options, vous avez une explication en anglais. Par exemple, disons que je mets ma souris sur PowerShell. Et donc, ceci nous permet, eh bien, de désactiver la télémétrie pour PowerShell. Ici, les services, par exemple, met les services en manuel pour qu'ils ne démarrent pas automatiquement. Et donc, concentre des ressources alors que vous ne l'avez pas besoin. Vous avez la possibilité de nettoyer aussi Microsoft Edge si vous l'utilisez. Et là, en bas, vous avez, eh bien, des options à risque. Donc, c'est à vos risques et périls. C'est votre responsabilité si vous activez une de ces options. Alors, pour ma part, je désactiverai, bien évidemment, Microsoft Copilot parce que je ne l'utilise pas. C'est inutile. Ça ralentit le PC. Les notifications. Si vous voulez désactiver les notifications, vous pouvez. Donc, vous appuyez à chaque fois ici. Si vous voulez... Donc, c'est très important. Si vous voulez retrouver le clic droit, eh bien, des anciens Windows. Donc, là, si vous voulez retourner à l'ancien qui était plus facile, plus rapide, eh bien, vous appuyez ou cochez. Ici, vous avez supprimé toutes les applications de Microsoft installées sur votre ordinateur. Alors, donc, ce n'est pas recommandé. Et je ne vous le recommande pas non plus. Donc, ne cochez pas. Si vous voulez, ici, en plus, supprimer Microsoft Edge. Ici, vous pouvez supprimer la galerie et le home de l'explorateur. Donc, moi, je le fais. Et OneDrive. OneDrive, 99% de la population mondiale n'en a pas besoin. Donc, je vous conseille de le cocher. OneDrive consomme des ressources. Il démarre à chaque fois que vous ouvrez votre ordinateur. Il est casse-pied, tout simplement. Donc, je vous encourage à le cocher, à le supprimer pour l'éternité. Et finalement, finalement, ce que vous avez à faire est très, très simple. Vous allez ici et vous faites Run Twix. Alors, quand vous appuyez, ça va faire plein d'opérations. Il y aura cette fenêtre qui va afficher plein de lignes. Restez tranquille. Attendez. Et ensuite, l'opération se terminera automatiquement. Vous aurez seulement fermé votre fenêtre et tout simplement redémarré. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que je vous ai bien aidé. J'espère que vous allez bien améliorer votre ordinateur. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à laisser un commentaire si vous voulez que je fasse des vidéos sur d'autres sujets. Et je m'excuse bien évidemment encore. Et je vous dis à la prochaine. Merci.